Dimitri Carbonel, bonsoir, vous êtes expert en adaptation au changement climatique. Ce qui est frappant, notamment avec la Grèce, ce sont ces vagues de chaleur successives. C'est-à-dire qu'on s'en sort pas. On avait l'habitude d'avoir un épisode caniculaire qui pouvait durer plusieurs jours, plusieurs semaines, mais une fois qu'il était terminé, il était terminé. Là, ça ne s'arrête pas. Oui, et même a priori, ça risque d'être pire. Il faut savoir qu'il y a un dôme de chaleur en Tunisie et en Algérie qui est en train de se déplacer vers la Grèce, donc ça pourrait être encore bien pire par la suite. Ça, c'est une chose. Et de toutes les manières, il va falloir vivre avec. On voit aussi, notamment, il y a un certain nombre de retours, notamment d'un certain nombre de Grecs, qui disent qu'on a été complètement à l'abandon, entre guillemets, d'où la nécessité. Alors heureusement, on en reparlera après, mais on est bien plus préparés en France. Mais il y a une vraie préparation en amont qui est nécessaire parce que ces vagues de chaleur vont durer beaucoup plus longtemps, c'est ce qu'on dit, notamment dans le rapport du GIEC, vont être beaucoup plus en plus fortes et vont avoir des répercussions sur les habitants, le tourisme, les entreprises, etc. Ce sont des pays qui doivent se préparer, mais il faut des moyens. Un Canadair, ça coûte cher. Il y a malheureusement eu le crash de cet avion qui a fait deux victimes. Alors il y a une solidarité européenne. On voit bien que d'ailleurs, il y a des moyens qui sont apportés à la Grèce, même des moyens français. Il faut que chaque pays fasse un effort supplémentaire pour se préparer à faire face à ces incendies monstres. Oui, alors qu'on dit CPI, en fait, dans CPI, il y a la France. Oui, bien sûr. Mais effectivement, un, il y a des investissements sur ce plan-là. Après, on voit aussi de plus en plus de prévention. Notamment, il y a des zones qui deviennent totalement interdites au passage. Comment dire ? On ne peut pas y passer justement pour éviter effectivement les incendies. Rappelons que 90% des incendies sont d'origine humaine. Oui, c'est un mégo de cigarette. Et il y a effectivement 10% de ma connaissance qui proviennent des intentions criminelles. Il y a aussi toujours ces pyromanes. Qui dit, Carbonelle, que peuvent faire les citoyens ? Alors déjà, première chose, il y a des règles simples de base, effectivement, de typiquement éviter tous les actes qui permettraient de, comment dire, de provoquer des incendies. Je pense aussi pour toutes les personnes qui se trouvent dans des lieux où il y a potentiellement de la forêt ou d'autres choses proches. Je pense qu'il peut y avoir, soit par elle-même ou avec un certain nombre d'entreprises ou les pompiers dévoisés ou plutôt de retirer tout ce qui permettrait effectivement de faire le fure. Exactement. Il y a peut-être aussi une autre chose, même par anticipation. Si on sent que c'est une région qui risque, c'est peut-être prendre un certain nombre d'affaires, de préparer déjà des sacs, peut-être mettre en place des dispositifs pour dire, ok, tout ne va peut-être pas brûler, ou je mets mes biens les plus précieux à un endroit où il y a moins de risques. C'est ce genre d'anticipation que l'on peut faire. Et puis, bien sûr, se tenir au courant de ce qu'il en est. Alors, justement, je vous parlais de ce que peuvent faire les gens. Et je voudrais vous faire réagir un tweet qui a été publié sur les réseaux sociaux par Sandine Rousseau, la députée écologiste, sur la consommation de viande. Où elle fait un lien entre ceux qui, en ce moment, font des barbecues. Il y a beaucoup de Français qui le font. Et ce qui se passe dans ces pays-là. La consommation de viande est une cause de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout. Se prendre en photo tout sourire avec un morceau de viande, aujourd'hui, c'est cracher la figure de celles et de ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. Alors, il n'y a plus d'autres choses. Un, bien sûr, il faut atténuer notre impact. C'est un, c'est du boss politique et deux, c'est vraiment contre-productif. C'est-à-dire qu'atténuer notre impact, c'est manger moins de viande ? Oui, mais en fait, encore une fois, et d'ailleurs, elle le dit à la fin de son tweet, c'est-à-dire que, par exemple, de passer de, je ne sais pas, 5 viandes par semaine à 2, 3 ou 1 par semaine. Mais quel est le lien entre ça et les incendies en ce moment ? Alors, en fait, il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont émis, enfin, c'est du méthane qui est émis par les vaches. Le point, moi, qui est très gênant, c'est que c'est contre-productif. Parce que, d'une part, elle fait de la promotion, en fait, de la viande. Parce que le tweet, à la base, à mon avis, il y a 2, 3 personnes qui l'ont regardé, ou peut-être un petit peu plus. Mais grâce à elle, elle fait la promotion de la viande. Donc ça, c'est un truc qui est problématique. Prendre les gens à rebrousse-poil, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure des techniques. Et un deuxième point, c'est que la viande représente environ 1 tonne sur 10 tonnes au total, en moyenne, en France, par an, d'émissions de CO2. Et l'automobile, c'est 2 tonnes, et environ, le gaz et fioul, c'est environ 1,2. Or, il se trouve que, si je me souviens bien, LFI et ELV ont voté pour le bouclier tarifaire, pour le carburant, et pour le gaz et le fioul. Donc ça signifie qu'il y a une incohérence là-dessus. Et les Français disent, ok, nous, on veut bien faire des efforts, mais bon Dieu, soyez cohérents, quoi. Et il y a un discours qui soit pas toujours, bon, c'est mal, c'est mal, c'est dire, bon, bah, ok. On ne peut pas financer le carburant des Français et s'en prendre ensuite à leur barbecue. Il faut regarder les choses de manière globale, et si possible, que ce soit un peu pragmatique, on disait les choses... Mais pour vous, la culpabilisation, comme cela, en montrant du doigt, ceux qui sont en train de faire des barbecues l'été, ça ne marche pas ? Non, non, mais à mon avis, là, on arrive à un stade où, un, c'est contre-productif, et puis les gens se disent, ben non, je n'ai pas envie de faire d'efforts, quand on voit ce type de réaction. Même si, bien sûr, tout le monde est atterré, quand on voit les images d'incendies, et c'est spectaculaire, c'est quand même une prise de conscience. Comme chaque été, on a ces feux monstres en Europe. Oui, mais c'est faire le lien... Alors, encore une fois, effectivement, manger de la viande, beaucoup de viande, ça a un impact en termes de gaz à effet de serre. Certes, ça, c'est vrai, et on peut le réduire. Mais après, de faire un lien super simpliste entre les deux, je pense que c'est beaucoup... Enfin, voilà, juste faire de la provocation pour qu'on parle d'elle. Ça marche, puisqu'on l'a fait. Exactement. En tout cas,